bonjour les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre comment réclamer des sens de us 2 voilà sur votre portefeuille trois toilettes voilà comme vous le voyez ici donc les liens il est en bas de la description et si vous cliquez ces liens donc l'interface sera la même comme celle là vous voyez voilà donc il suffit de revient en haut maintenant donc attend je vous montre bien en haut vous voyez là où il y a trois points à votre droite en haut vous cliquez dessus vous voyez après vous cliquez sur partage voilà vous cliquez sur partage si vous cliquez sur partage donc ça va sortir comme celle là maintenant vous cliquez sur copier les liens voilà copier les liens donc vous cliquez voilà si vous copiez les liens maintenant vous retourner sur votre portefeuille trois toilettes voilà vous allez c'est votre portefeuille trois toilettes et maintenant et vous connecter c'est votre portefeuille trois toilettes et après vous rêvez en bas et là où c'est écrit d'abs donc vous cliquez sur d'abs si vous cliquez sur d'abs maintenant ça va être la même chose comme celui là vous voyez comme ça voilà maintenant et en haut dans la barre des recherches donc vous collez les liens que vous avez copié tout à l'heure donc vous collez les liens ici vous voyez vous cliquez sur coller voilà après vous cliquez sur ok ok et là maintenant vous changez l'icône de l'ethereum qui est en haut voilà vous voyez les petites icônes l'ethereum qui est en haut vous cliquez dessus si vous cliquez donc ça va sortir la même chose comme celle là voilà maintenant vous cliquez sur smart chain cliquez sur smart chain voilà vous voyez c'est changé vous voyez là donc maintenant vous revient en bas vous voyez comme vous voyez là où c'est écrit claim airdrop donc vous cliquez sur claim airdrop si vous cliquez sur claim airdrop et attend je retourne et je me suis sauté quelque chose il faut que je vous montre d'abord et ici vous voyez ici il nous dit que attention et les frais de gaz voilà les frais de gaz et il faut qu'on change vous voyez c'est 100000 voilà il faut que je vous dis avant d'avancer maintenant je retourne vous cliquez sur claim voilà claim airdrop voilà maintenant et vous cliquez sur connecter connecter voilà vous voyez pour confirmer la transaction donc je vous avais montré tout à l'heure et pour changer les frais des réseaux donc maintenant je vous remonte ici et là où c'est écrit paramétrie donc vous cliquez dessus vous voyez l'icône de paramétrie voilà vous cliquez dessus maintenant vous changez les frais de gaz voilà limite des gaz c'est 100000 donc vous changez ici j'ai tout dessus on va effacer ça on efface on rentre 100000 voilà 100000 parlons mais voilà et c'est fait après on sort de là il se sauvegarder et là c'est fait vous voyez ça a diminué même les frais vous voyez ça a diminué donc on doit payer seulement 15 centimes de dollars vous voyez là donc après vous cliquez sur approuver et là la transaction ça va être offert tout de suite voilà la transaction ils ont dit qu'il y aurait d'accord ils ont dit qu'il y aurait donc je vais voir on va retourner sur les frais des réseaux alors on clique dessus on va laisser comme il est temps ça mais il était 5000 c'est ça que je vois donc pourquoi ça marche pas quand je vais regarder encore si ça va marcher j'ai cliqué sur approuvé voilà on attend pour voir si ça va fonctionner encore pas et là c'est bon ça marche et voilà c'est la transaction c'est déjà fait voilà et là pour activer maintenant les monnaies sur notre portefeuille trois toilettes et voilà les contrats vous voyez ici les contrats il est là donc vous cliquez dessus vous pouvez vous copier voilà vous voyez vous copiez comme ça copiez maintenant vous sortez de là vous cliquez sur ces croix pour sortir voilà après vous revient sur portefeuille voilà que c'est portefeuille et là maintenant en haut vous voyez à des petites barres à votre droite dont vous cliquez dessus après vous collez les contrats dans la coller les contrats si vous collez donc ça va sortir la même chose comme celle là vous voyez donc ajouter un jeton personnalisé donc vous cliquez sur ajouter un jeton personnalisé et là maintenant vous changez l'icône et vous parlons pas d'icône vous voyez c'est écrit éterne donc vous cliquez dessus après vous changez sur ma chaîne voilà vous cliquez sur ma chaîne pour changer et là c'est fait maintenant vous cliquez sur coller seulement vous cliquez dessus coller vous voyez tout est sorti vous voyez les noms voilà après vous cliquez c'est terminé on attend pour que ça ça va prendre un peu du temps avant que ça arrive mais ça va arriver voilà on attend un peu et là vous voyez c'est arrivé les amis donc c'était tout pour aujourd'hui les amis comme vous le voyez on a reçu notre dessin de usd donc je vous dis à la prochaine bye bye bye